On passe maintenant à l'outdoor du documentaire, et pour remettre ce prix, j'appelle Lilian Thuram. Alors, Lilian Thuram, pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est un joueur de foot du siècle dernier. Ouais, une époque où on gagnait des coupes en France. C'est terminé maintenant. Et d'ailleurs, bonne nouvelle Marie, j'ai fait un calcul incroyable, et sache que c'est officiel, on peut coucher avec les enfants qui sont nés en 98. Je vous le porte pendant que vous faites votre petit discours, peut-être ? Je dois faire un petit discours ? Comme vous voulez, si vous avez envie de dire un petit mot, vous dites un petit mot, sinon on peut passer... Je ne sais pas. Écoutez, dans ce cas-là, je dis la liste des nommés. Un petit discours ? Je ne sais pas. Comme tu le sens. Je ne sais pas. Vous êtes content d'être là ? Non, mais je suis très très content d'être là. Et en fait, pourquoi je suis content d'être là ? Parce que, en fait, je pense que très souvent, on ne s'en rend pas compte, en fait, qu'on a des préjugés parce que c'est lié à notre culture. Moi, je suis né aux Antilles, donc effectivement une culture extrêmement homophobe. Et maintenant, je vais dans les écoles et j'explique aux enfants le poids de nos conditionnements. C'est-à-dire que parfois, ce poids vient aussi de la religion. Et donc, on peut être libre. Et c'est pour cela que je dis aux enfants, faites bien attention. Lorsqu'on dit que vous avez un problème, sachez que c'est les autres qui ont un problème. Et dernièrement, j'ai reçu une lettre d'une jeune fille que j'avais visitée dans une école en me disant, voilà, M. Thuram, après votre rencontre, je suis rentré à la maison. Et j'ai dit à mes parents que j'étais homosexuel. Et je leur ai dit exactement ce que vous m'avez dit en leur disant, voilà, moi, je n'ai pas choisi votre sexualité. Pourquoi vous voulez choisir la mienne ? Et je trouve que dans la discussion, dans le fait d'être ici aujourd'hui, ça permet aux gens de changer leur conditionnement et changer leur imaginaire et d'accepter, en fait, l'égalité tout simplement. Donc voilà pourquoi je suis là. Merci. Alors, dans la catégorie outdoor du documentaire, les nommés sont « Devenir illuelle » de Lorraine de Bézieux et Lise Barneau, diffusés sur France 5. « Entre deux sexes » de Régina Abadia sur Arte. « Paris is voguing » de Gabriel Cullant sur France 4. « En fond du péril », « Vip, agré la misère » de Frédéric Brunkel sur France 2. « Nos désirs font des ordres » de Charlotte bien-aimée sur France Culture. Et de l'autre côté, de Régine Varrode sur France 3, Paris-Île-de-France. C'est à vous. Et alors, il ne faut pas que je me trompe, parce que ça arrive parfois. Alors, « Devenir illuelle » Merci beaucoup. Je suis très émue de recevoir ce prix. Je ne m'y attendais pas trop. Je voudrais vous dire que quand le film a été diffusé sur France 5, j'avais très très peur des réactions du public. J'avais peur d'une réaction terrible. Pardon, je n'ai juste pas encore au fait. Et en fait, le film a été très bien reçu. Il y a eu une audience assez extraordinaire. Et à ce propos, France 5, qui l'a programmé à une heure de grande écoute, à 20h30, c'était vraiment un engagement de leur part. Et ça permet de faire tomber un peu les stéréotypes. Et je voudrais vous dire que j'étais très impressionnée par le courage de ces jeunes qui sont dans mon film. Je vous les présente. Je vous suis ici. Héléna, Léna et Lucas. En fait, nous, on n'a fait que capter une parole et leur combat. Et eux, ils sont formidables. Ils ont un courage extraordinaire. Et ils ont eu envie de communiquer. Ils vont vous dire un mot ce soir. Voilà, ils ont préparé quelque chose. Bonsoir. Je suis un peu stressée. Non, je ne se vois pas. Alors, je voudrais dire que je suis très contente de l'impact qu'a eu le documentaire. et que ça permette de donner de la visibilité aux jeunes transgenres. Voilà. Bravo. Je suis très contente d'avoir fait participer à ce reportage et de voir l'accueil si positif qu'il a reçu. Et bien qu'il reste encore un grand chemin à parcourir, je suis ravie que les choses aient pu évoluer. Je voudrais terminer en disant que quand le film a été diffusé, il y a plein de gens qui sont venus nous dire « Depuis que le film est sorti, je parle enfin à mes parents » ou « Je peux enfin parler à mes grands-parents » et il y a un dialogue qui est renoué. Donc, rien que pour ça, on est super fiers d'avoir fait ce film. Merci beaucoup. Applaudissements Oui, j'ai perdu ça, j'ai cherché une chanson. Ah, j'ai cherché une chanson, non ? Oui, il y a... Vas-y, parle. Ah oui, quand même. Fais une chanson. Moi, merci à tous. Un câlin. En tout cas, il faut aller chercher le câlin. Je suis très contente d'avoir fait ce reportage qui a pu, je l'espère, aider d'autres jeunes trans comme moi. Moi, je l'ai fait sur ça pour ça. Je pense que Didier en fera dans les... Applaudissements Et oui, les câlins. Applaudissements Commence à être long. Et on regarde un extrait du film, s'il vous plaît. Je savais que c'était un différent des autres garçons, mais pour moi, enfin, j'y prêtais pas spécialement attention. J'avais beaucoup d'amis filles, pas beaucoup d'amis garçons. J'étais naturellement attirée par tout ce qui était féminin en général. Mais après, je ne savais pas vraiment ce qui m'arrivait, parce que l'être en sécurité, je ne savais pas ce que c'est à 6 ans, par exemple. C'est au fur et à mesure des recherches, au moment de la puberté, que je me suis rendue compte ce qui m'arrivait. Et c'est vraiment, oui, la puberté, c'est vraiment le moment où on se rend compte que notre corps commence à évoluer de la mauvaise façon. Et c'est l'élément déclencheur pour moi. Ma famille a voulu me faire interner en hôpital psychiatrique, parce qu'ils pensaient que j'avais vraiment un problème. Ma mère me disait que c'était parce que j'avais des tendances suicidaires, mais je sais très bien que c'était parce que je suis trans et que ça les gênait. Et du coup, j'ai fugué. Il y avait plein de neige. C'était en plein hiver, plein de neige, le brouillard. Il faisait très froid. Je me suis cachée dans un buisson. Et il y avait de la neige et je voulais me laisser mourir dans la neige, parce que j'en avais marre. Je ne voyais pas de solution, en fait. Je ne dis pas d'au analis Sur le mails. Je ne sais pas deمة sans doute à trouver. Je ne sais pas de estocolite hier non-félcaste. Je ne sais pas s'ils plus pro-chưa de couleur. C'est parti.